Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. L'actualité est très dense en ce moment et alors que l'US Air Force a annoncé confier à Boeing le programme F-47 pour le fameux chasseur de sixième génération, nous avons l'US Navy qui livre ce programme en ce moment à un nouveau constructeur. Avec notre nouvel ouvrage, l'état final recherché, c'est de vous faire redécouvrir la culture de sécurité grâce à l'adaptation des méthodes de l'aviation. Vous allez vous rendre compte que ce que l'on fait à Mac 1,5 a été réfléchi pour nous permettre de rentrer vivant et d'accomplir la mission, nous tous dans les délais impartis et surtout avec les moyens de disposition. Il y a pas mal de choses dont vous pourriez vous inspirer dans votre quotidien. Je vous propose de découvrir tout ça dans l'ouvrage. Le lien est juste en dessous. Avant de rentrer dans le détail, ce que je vous propose, c'est de se mettre à la place de l'US Navy quelques minutes et d'essayer de comprendre quelle est leur problématique et quelle est du coup la base du cahier des charges de ce chasseur de sixième génération qui devra pouvoir opérer depuis les super porte-avions américains, super porte-avions de la nouvelle classe Ford qui pèse plus de 100 000 tonnes, là où le Charles de Gaulle français pèse environ actuellement 40 000 tonnes. Et pour ce faire, il faut comprendre qu'elle est à l'heure actuelle un des plus gros dangers intellectualisés par l'US Navy à son encontre. Et ce gros danger, ce sont les armes extrêmement rapides, ces fameux missiles hypersoniques qui pourraient être utilisés, par exemple par les Chinois, pour détruire, couler, incapaciter ces porte-avions. Et si vous voulez vous prémunir de ce type d'attaque, eh bien il n'y a pas vraiment de choix. Vous devez utiliser l'immensité de l'océan et acquérir de la distance, mettre de la distance entre les porteurs de cet armement et vous-même, afin de pouvoir détecter, identifier, contrer, slash, intercepter ce type d'armement et augmenter ainsi votre survivabilité. Vous l'aurez donc compris, un des atouts principaux que l'US Navy va chercher sur ce remplaçant du super Hornet, c'est l'autonomie, car l'US Navy va être contrainte à éloigner ces groupes aéronavales de la menace. Il va donc falloir plus d'autonomie pour pouvoir impacter le champ de bataille, pour pouvoir se rendre sur la zone de conflit. Ça, c'est le premier pilier, cette capacité à avoir plus d'allonge. Je vous arrête tout de suite. L'US Navy a déjà commencé à réfléchir dessus et a même décidé de partir vers le MQ-25, qui va être un drone tanker, un ravitailleur drone, qui va pouvoir accompagner les avions et qui commence déjà à le faire et qui sera purement opérationnel d'ici quelques années seulement. Donc l'US Navy est en train d'acquérir une capacité de projection à bas coût, si je puis dire, grâce à ces drones qui déjà sont pensés pour accompagner les chasseurs de 4e et 5e générations. Et ça nous amène vers cette transition qui est que l'objectif de l'US Navy à terme est d'avoir les deux tiers de son groupe aéronaval qui soient en fait des drones, qui ne soient pas des vols habités. Et l'expérience que l'US Navy est en train d'acquérir avec l'utilisation de ces drones et notamment cette accélération sur le programme MQ-25, qui vise également à sauvegarder le potentiel des F-18. Vous préférez utiliser un MQ-25 pour donner du pétrole aux autres avions qu'un F-18 transformé en mode nounou, ce qui vous coûte beaucoup moins cher en potentiel, mais également en facteur fatigue pour votre flotte. Eh bien, toute cette expérience va être injectée dans le programme de ce chasseur de 6e génération afin directement de partir sur des bonnes bases avec déjà du rétex sur lequel capitaliser. Le troisième point, c'est cette volonté. Contrairement à l'Air Force qui est vraiment à la recherche d'un chasseur de supériorité aérienne, un F-47, un fighter, il y en a de partir directement plutôt d'un omni-role, un F-A. F pour fighter, A pour l'attaque au sol. Il va donc y avoir besoin de pouvoir faire une multitude de missions différentes et d'un point de vue capteur, d'un point de vue guidage de l'armement, d'un point de vue capacité d'emport, on risque de retrouver cette contrainte-là sur le cahier des charges de ce chasseur bombardier de nouvelle génération, sans oublier les contraintes spécifiques à l'aéronaval, souvent autour des résistances du matériau pour le catapultage, des résistances de la vitesse d'approche pour l'appontage. Quatrième point important, comme vous le savez, ils vont remplacer les super-heures nets, mais les super-heures nets existent également dans la version Gros Leur, E-A, électronique et attaque. Et forcément, ce F-A-X-X, on le sait tous, à terme, devra également proposer une version E-A, électronique d'attaque, car c'est extrêmement important, surtout dans le champ de bataille de haute technologie que l'on connaît de nos jours. Ce qui me permet directement d'aller faire cette transition sur le retour d'expérience des guerres modernes. Et le gros champ de bataille réel de l'US Navy actuellement, vous le savez, c'est en mer Rouge. D'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de frappes depuis la Navy vers le Yémen. Et s'il y a bien une chose que les armées ont découverte ou redécouverte, c'est la nécessité d'être extrêmement agiles et d'adapter leur armement pour faire face aux nouvelles menaces, nouvelles menaces qui sont notamment les drones ou certains missiles de croisière. Et on a vu des F-18 se retrouver avec des configurations où ils sont suréquipés en termes de missiles RR et même, on va en parler dans les prochains jours sur la chaîne, l'utilisation par l'US Air Force et par les F-16 de roquettes guidées laser pour intercepter et détruire missiles de croisière et drones. Et alors que tout le monde est en train de se focaliser sur les armes à l'énergie dirigée, sur des magnifiques PowerPoints avec peut-être des capacités qu'on aura en 2040-2045, qu'il ne faut pas délaisser, il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, la grosse leçon que l'on a sur les différents conflits, c'est la nécessité pour les armées occidentales de réussir à s'équiper pour faire face à des menaces qui ne coûtent que 20-30 000 dollars, mais qui, envoyées de manière saturante, posent un problème dans nos défenses et même un chasseur de sixième génération, ces premières années avant l'arrivée d'armes magiques, sera limité dans sa capacité d'emploi face à ce type de menaces. Les adversaires et la compétition a conscience de ça, par exemple, pour en revenir aux Chinois, je vous rappelle qu'en 2025, ils ont décidé de lancer commande de 1 million de drones kamikazes suicides. 1 million ! Ce qui devrait nous amener à réfléchir sur nos capacités de production, que ce soit en France, en Europe ou même aux Etats-Unis. Je vous laisse avec un petit chiffre quand même toujours intéressant. Je vous rappelle qu'en 1945, les Etats-Unis ont fabriqué dans l'année près de 100 000 avions. Leur industrie avait accéléré. Oui, c'était des avions simples, mais quand vous fabriquez 100 000 avions en face, forcément, ça a tendance à impacter leurs capacités. Aller vers la course à l'armement et la pré-haut technologie est indispensable pour ne pas être déclassé. Néanmoins, comme vous le savez, toujours faire attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai hâte de voir que ce seront les réponses aux problématiques beaucoup plus contemporaines auxquelles est confrontée l'année vie, à savoir ces menaces low-cost problématiques que l'on connaît aussi en tant que français et qui nous ont permis de comprendre que par exemple sur nos frégates, on était sous-armé à l'heure actuelle et lancé quelques programmes en urgence. Je vous rappelle que dans le monde de l'armée, l'attaquant a généralement toujours un temps d'avance sur le défenseur, d'où l'importance de l'agilité, de la rapidité, de la capitalisation sur le retour d'expérience. Bref, vous connaissez tout ça et pour parler de retour d'expérience, comme vous le savez, on vient de sortir en avant-première notre prochain livre qui s'appelle Crash, ces accidents qui vous sauvent la vie. On vous met le lien juste en dessous. Si vous précommandez avant la mi-avril, on vous offre un petit patch FlySafe également. Profitez-en tant qu'il en reste et je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit ou à devenir membre pour nous soutenir et pour accéder à nos vidéos en avant-première avant tout le monde. À très vite sur la chaîne ou en intervention sur la sécurité ou le management dans votre entreprise et FlySafe.